Première vidéo sur la théorie des graphes, nous allons voir les définitions et les propriétés de base. Alors nous allons commencer par des premières définitions, et pour donner ces définitions, nous allons donner trois exemples, et donc avec des schémas suivants, qui vont s'appeler donc des graphes. Le graphe G1, le premier, on voit qu'il a quatre points, on appellera des sommets, et on voit donc que certains points entre eux sont reliés. De même pour le graphe G2, celui-ci en plus, on y rajoute des flèches, et enfin le graphe G3, il ressemble à une sorte d'arbre déjà vu en probabilité, ou à une sorte d'organigramme, ou à un tableau dans un tournoi sportif. L'ensemble de tous ces schémas, et évidemment bien d'autres, vont constituer ce qu'on va appeler des graphes. Alors, il y a des applications extrêmement concrètes, et les graphes vont être un outil mathématique extrêmement utile et pratique pour modéliser des connexions entre différents éléments. Par exemple, des plans de transport en commun, On pourrait imaginer le graphe G1, qui pourrait permettre des plans de transport en commun entre quatre lieux de la ville, et des stations de bus ou de métro. Ou des rues, par exemple, dans une ville, avec des sens de circulation pour le graphe G2. Ou on pourrait imaginer des parcours, comment aller de point A au point D, etc. On peut imaginer tout un tas de réseaux, dès qu'on met en commun différents objets, matérialisés par des graphes, va être extrêmement pratique, et la modélisation que nous allons faire nous permettra de résoudre des problèmes. Alors, on va commencer à donner, à partir de ces trois graphes-là, des définitions, qu'on reposera après de façon plus précise. Dans chacun de ces graphes, on a donc des sommets, c'est-à-dire les points A, A, B, C, c'est assez intuitif, et les arêtes, ce sont les segments qui relient deux sommets. On pourra parler d'arc et non pas d'arêtes, lorsque l'on aura un graphe G2 avec des sens et des orientations. On parlera alors de graphe orienté. À ce moment-là, on parlera d'un arc de A à E, un arc de E vers B. Pour un graphe simple, non orienté, on parlera d'une arête AB. On peut observer que certains graphes possèdent plusieurs arcs entre deux sommets, de CAD, par exemple, notamment s'il s'agit d'un graphe orienté. On comprend que ces deux arcs ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui va de CAD et l'autre de DAC. L'objet de tout le cours qui va venir est donc de définir rigoureusement tous ces objets, d'en déterminer des propriétés, tout ça pour résoudre des problèmes concrets, qui ne vont évidemment pas tarder à arriver. On rappelle donc ce qu'on vient de voir. On appelle graphes non orientés un ensemble de points, appelés sommets, reliés par des lignes, qui sont appelées des arêtes. L'ordre d'un graphe va être le nombre de sommets de ce graphe. Et on va donner la deuxième définition, le degré, et le degré d'un sommet. Donc attention, on parle de l'ordre d'un graphe et du degré d'un sommet. Le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui partent de ce sommet. Et enfin, troisième mot, peut-être moins important, mais ça vaut le coup de le noter quand même, de sommets reliés par une arête sont dits des sommets adjacents. Donc nous voilà avec une première illustration. On nous donne donc ici un graphe. Il a quatre sommets, A, B, C, D. On pourra donc dire que le graphe est d'ordre 4. Il y a quatre sommets. On peut après compter les degrés de chaque année sommet. Le sommet A a donc deux arêtes, il sera de degré 2. Le sommet B a trois arêtes, il sera de degré 3. Le sommet C, de degré 2. Et le sommet D, il n'y a qu'une seule arête, il sera de degré 1. Alors on va définir différents types de graphe. On parlera d'un graphe simple, si deux sommets distincts sont joints par O plus une arête, et s'il est sans boucle. Par exemple, on a ici le graphe, ici, le nez en bas à gauche. Ici, il s'agit d'un graphe simple, puisque deux sommets ne sont joints que par une seule arête. Il n'existe pas d'arête double, entre A et B, A et C, etc. Et il n'y a pas de boucle qui tourne de A vers A, ou de B vers B. Une arête qui revient sur elle-même. Ce sont ces deux conditions-là, des cas très particuliers, qui permettent de définir ce qu'est un graphe simple, qui porte bien son nom. Un graphe peut être orienté, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque arête va alors être appelée une arque. Troisième définition de graphe, on dira qu'un graphe est complet si tous les sommets sont deux à deux adjacents. C'est-à-dire ici, on a deux graphes complets d'ordre 4. À partir de n'importe quel sommet, je peux rejoindre les trois autres. De même pour ce graphe-là. Tous les sommets sont adjacents aux autres. Et on termine avec un théorème qui est évident, mais qui va nous rendre des petits services, qui nous dit que la somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale à deux fois le nombre d'arêtes. C'est forcément un nombre paix. Si on reprend ce graphe simple-là, il a donc une, deux, trois, quatre, cinq arêtes. Si on compte maintenant la somme des degrés de l'ensemble de tout ce graphe, on est souvent amené à compléter ce type de tableau avec les sommets A, qui a ici un degré, deux, puisqu'il y a deux arêtes issues de A. De B, il y a un, deux, trois arêtes. De C, il y en a un, deux, trois arêtes. Et issues de D, il y a deux arêtes. Au total, deux et trois, cinq et cinq, dix. Il y a dix arêtes. Au total, ce graphe a donc un ordre cinq. Et la somme de tous ces degrés est dix. Et deux fois cinq fait bien dix. La démonstration de ce théorème est évidente, puisque lorsqu'on additionne les degrés des sommets, ce que l'on a fait, une arête est comptée systématiquement deux fois, une fois pour chaque extrémité. Du coup, on arrive bien à ce que deux fois le nombre d'arêtes soit égal à la somme des degrés de tous les sommets du graphe.